Rien qu'aujourd'hui, plus de 10 millions de déplacements par train sont attendus dans tout le pays. Les aéroports sont pris d'assaut et 80% des vols sont déjà réservés. Et dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, des milliers de travailleurs migrants prennent la route en moto pour rentrer chez eux. 20 ans, une moto et quelques 200 kilomètres à parcourir. Moyo Tian rentre seul chez lui pour fêter le nouvel an. Son voyage le mène à Zhouqing, une ville constituant l'étape de centaines de milliers de travailleurs migrants qui rentrent chez eux à moto chaque année. Juste être en sécurité quand on rentre chez nous et la police sera avec nous sur la route. Originaire d'une petite ville de la région autonome Zhuang du Guangxi, Moyo Tian est arrivé l'an passé dans la province du Guangdong pour y travailler en tant que charpentier. Au cours des 12 derniers mois, il a économisé pour payer cette moto et pouvoir rentrer chez lui de la sorte. Pour les travailleurs migrants qui rentrent chez eux, certains comme Moyo Tian font le trajet à moto, signifiant qu'ils peuvent arriver plus rapidement. Mais heureusement pour ce jeune, il y a de l'aide tout au long du trajet. Depuis 2003, les autorités de Zhouqing ont instauré davantage de services à l'air de repos pour moto et tout ceci est gratuit. L'entreprise énergique fournit des chargeurs de téléphone et des séchoirs, en particulier tout ce qui a besoin d'électricité pour fonctionner. Nous garantissons aussi que toutes les stations-service et les lampes à terre de rue disposent d'un approvisionnement énergique suffisant. Nous fournissons des services de réparation et de maintenance pour les motards qui passent par ici. Après plusieurs heures sur la route et quelques arrêts, Moyo Tian arrive chez lui pour retrouver sa famille. Le mois prochain, il sera question de retrouvailles tout en appréciant la cuisine locale du Guaensi et tout en faisant résonner l'année du cochon auprès des êtres chers, avant qu'il n'effectue le trajet du retour vers le Guangdong. Sous-titrage Société Radio-Canada